Félice Mazzou, bonsoir. On s'était quitté un soir de Genkla Gantoise, on vous retrouve aujourd'hui sur Proximus Sport. Félice, comment ça va tout d'abord ? Écoutez, ça va, c'est une autre vie, évidemment, sans foot, puisque c'est la première fois en 25 ans, donc j'apprends à ne rien faire, c'est pas évident. C'est difficile ça, c'est difficile quand tous les matins on se lève pour aller entraîner, quand tous les soirs on va dormir avec des idées de foot plein la tête. Exactement, exactement. Voilà, l'esprit complètement vide, pas pensé, malheureusement, pas pensé au foot, oui, c'est un changement complet. Félice, quand vous avez senti concrètement, quand vous avez compris que c'était la fin de votre parcours à Genk ? Écoutez, je pense qu'après la défaite de la Gantoise, j'ai compris que ce serait certainement la fin par rapport à cette froideur qui régnait autour de moi, que ce soit au niveau de la direction, que ce soit au niveau du staff, bien évidemment aussi au niveau du public, qui n'avait pas été, je vais dire, super fair play en fin de match. Donc ce sont tous des signaux qui vous font dire qu'à un moment donné, il y a une décision qui va être prise, même si on sortait d'un gros match contre Liverpool, d'une grosse organisation. Voilà, je me suis dit que le match en championnat, finalement, était certainement dans les yeux de tout le monde plus important et que cette défaite était sûrement une défaite de trop. En clair, Félice, vous avez eu 21 matchs, entre guillemets, pour faire vos preuves, parce que vous les aviez déjà faits avec Charleroi, mais avec Genk, était-ce suffisant au décompte final ? Écoutez, je pense que le nombre de matchs n'est pas le paramètre le plus important pour faire cette preuve. Je pense que ce qui est le plus important, c'est ce qu'on pense autour de vous, la manière dont on vous analyse, la manière dont on vous juge, que ce soit au niveau de la direction, que ce soit au niveau du public, que ce soit au niveau des joueurs, que ce soit au niveau de votre staff. Moi, en tout cas, honnêtement, j'ai senti du soutien avec certitude de la part de la direction jusqu'au match de peine. Voilà, après, tous ces paramètres-là autour sont difficiles à contrôler, sont difficiles à juger, mais les preuves, on peut très bien les faire après 2-3 matchs par rapport à ce qu'on pense de vous, par rapport à votre style. Voilà, 21 matchs, 10 matchs, 15 matchs, la manière dont on vous voit, la manière dont les gens pensent, font qu'à certains moments, des décisions sont prises. Oui, avec l'entraîneur, le fusible qui saute systématiquement dans ces cas-là, mais vous vous sentez l'unique responsable de ce qui s'est passé durant tous ces mois à Gueng ? Écoutez, je pense que dans le milieu du football, quand les choses ne vont pas bien, il faut trouver un responsable, et en général, c'est l'entraîneur, bien évidemment. Maintenant, je ne sais pas vous dire, moi, honnêtement, personnellement, si je suis le seul responsable, si je le suis d'abord, parce que j'ai toujours travaillé du mieux possible, en tout cas par rapport à mes convictions, par rapport à ce que j'avais envie de faire. Je pense que c'est une question qu'il faut poser aux personnes qui prennent les décisions. Certainement, j'ai des responsabilités, mais les personnes qui prennent des décisions d'arrêter avec un entraîneur doivent savoir si c'est le seul entraîneur qui est le responsable. Aujourd'hui, Félice, si je vous donnais l'opportunité de changer quelque chose durant cette période-là à Gueng, qu'est-ce que vous changeriez ? Certainement arriver et commencer le travail à Gueng avec ma griffe, mes conceptions, mes idées, et sans vouloir prolonger l'excellent travail qui a été fait par mon prédécesseur et garder les joueurs dans une ligne de conduite qui finalement ne s'est pas avérée la meilleure puisque, à un moment donné, vous essayez d'imprégner votre style, d'imprégner votre manière de travailler, et peut-être que je l'ai fait trop tard. En attendant, Gueng a joué avec son nouvel entraîneur samedi à Moukran. Vous avez regardé cette rencontre ? Oui, je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas tricher. J'ai bien évidemment regardé le premier match de mon ancien groupe avec le nouvel entraîneur. Écoutez, je vais vous dire honnêtement, j'ai trouvé un bon Joseph Benzil qui n'avait pas joué les dernières semaines avec moi. J'ai trouvé un meilleur hito que ce que j'avais vu avec moi. Après, honnêtement et humblement, pour le reste, Gueng a encaissé un but très tôt, comme avec moi. Gueng a été mené, comme avec moi. Gueng est revenu au score, bien évidemment, comme on l'a fait parfois. Et Gueng a eu un but annulé sur hors-jeu, comme avec moi. Le dispositif n'a pas été spécialement différent, chose que je comprends. Après quelques jours, un nouvel entraîneur ne peut pas tout changer. J'ai peut-être trouvé aussi un peu plus de fougue offensive à certains moments de certains joueurs. Mais voilà, dans l'ensemble, j'ai trouvé un bon Gueng qui méritait certainement de gagner à Moukron. Ce soir, Félix, c'est soirée de Ligue des Champions. La Ligue des Champions, vous l'avez vécue pour la première fois en tant qu'entraîneur. À quel souvenir vous gardez de ça ? D'abord, la rencontre avec trois grands entraîneurs. Ce n'est pas tous les jours qu'on peut rencontrer des entraîneurs avec des CV comme ils ont, bien évidemment. La grosse humilité et la grosse simplicité de Klopp, qui est un entraîneur extraordinaire, non seulement dans les résultats et dans sa carrière, mais aussi dans le contact et dans la communication. Et alors, évidemment, le contenu de ce qu'on a fait dans nos trois prestations, une fois contre Naples, à la maison, et les deux fois contre Liverpool. Même si on a été battus les deux fois, j'ai trouvé des garçons extraordinaires dans l'application du plan de jeu et évidemment dans la volonté de réussir quelque chose. Ce sera des souvenirs qui seront gravés à jamais, on l'imagine, Félix. La dernière chose, pour le moment, vous l'avez dit, vous essayez de trouver des hobbies, entre guillemets. Est-ce que vous avez vraiment envie de prendre du temps pour vous ? Ou est-ce que vous avez envie déjà de vous replonger dans le travail ? Écoutez, effectivement, je suis dans cette réflexion-là. Je suis mitigé. D'une part, j'ai besoin d'un peu de repos pour oublier un passage pas évident. Ce passage à Guègne n'était pas un passage évident, que ce soit dans la longueur des cinq mois ou que ce soit dans la finalité, bien évidemment. Je n'espérais pas, je ne me serais jamais imaginé être en dehors du football après ces quelques mois. Après, voilà, aujourd'hui, ça fait qu'un jour, quand on se parle et c'est évident que ça commence tout doucement à me manquer. Maintenant, le repos, c'est bien pour la maison, c'est bien pour la famille et c'est bien pour aller dormir l'esprit vide et se réveiller l'esprit vide. On vous souhaite le meilleur, Félice. Merci. Merci en tout cas. Merci.